Présentation du roman Le bout du chemin Robert Farrelly, roman historique de 1966 Comme à l'ordinaire, nous vous indiquons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site mediatechchrétienne.fr site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle Écoutait Sa Parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo les deux playlists, les liens d'accès aux deux playlists que nous avons bâties sur cette chaîne YouTube Elle Écoutait Sa Parole. Première playlist, les romans littérature jeunesse et les romans chrétiens. Donc première playlist, littérature jeunesse et deuxième playlist, romans chrétiens environ 80 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement soit à partir des commentaires de la vidéo de présentation de chacun de ces ouvrages soit en se rendant directement sur le site internet mediatechchrétienne.fr et vous faites une recherche par ordre alphabétique par exemple pour Robert Farelli vous mettez F, vous allez à F pour Farelli et vous avez tous les romans qu'il a pu écrire et que nous avons pu sauver de l'oubli puisqu'ils étaient plus en vente ils n'étaient plus disponibles sur le marché ils étaient épuisés et non réédités Voici le titre des ouvrages que nous avons déjà numérisés de Robert Farelli Chemin solitaire Grâce suffisante L'épave La brèche dans le mur Le bout du chemin Le coffret de cèdre et Promise du roi qui sont des romans historiques pour la plupart Nous avons aussi numérisé la plupart des ouvrages de Patricia Saint-Jeune et de Madeleine Secrétain Nous vous conseillons de vous rendre sur les ouvrages que monsieur André Adoul a pu écrire et pas mal de romans aussi qu'il avait rédigés pour un public assez jeune notamment donc nous allons les mettre dans notre playlist littérature jeunesse Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèque chrétienne.fr site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne Youtube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités Comme l'était cet ouvrage nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition Il n'est nul besoin de s'inscrire Vous pouvez directement accéder à partir à la page d'accueil à l'onglet livres et la regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne Youtube Elle écoutait sa parole les audiobooks que nous prenons en charge les albums ou BD que nous lisons et caméras de documents mais aussi les cantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée abonnez-vous à cette chaîne Youtube Elle écoutait sa parole Nous vous disons au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada